La nouvelle est tombée ce mercredi 2 août, Geneviève de Fontenay est décédée à l'âge de 90 ans. Connue pour son style inimitable, mais aussi pour avoir été présidente du comité Miss France, la dame au chapeau a aussi eu une carrière en dehors des concours de beauté. Elle était en effet actrice à ses heures perdues. Miss Elégance 1957 n'est plus. C'est par ces mots que Xavier de Fontenay a annoncé le décès de sa mère, Geneviève de Fontenay, ce mercredi 2 août, dans un communiqué transmis à LCI et TF1. Celle que les Français surnommaient affectueusement la dame au chapeau s'est éteinte après avoir été victime d'une crise cardiaque dans son sommeil. Une nouvelle qui a fortement attristé l'univers Miss France, dont les membres ont tenu à lui rendre hommage. C'est le cas de Sylvie Tellier, qui a pris la parole sur son compte Instagram, afin de saluer l'importance de Geneviève de Fontenay dans l'histoire de Miss France. Nathalie Marquette-Pernaut, quant à elle, s'est exprimée sur la mort de celle qu'elle considérait comme sa deuxième maman sur l'antenne de BFN TV, chaîne sur laquelle Jean-Pierre Foucault a également exprimé sa tristesse. On ne peut qu'être triste à l'annonce de la mort de Genoviève. C'était le personnage incontournable de l'élection des Miss France pendant quelques décennies. Mais elle avait son petit caractère a-t-il déclaré. Cette disparition laisse un grand vide dans la famille Miss France, qui a été durant de nombreuses années une des sources d'activité de Geneviève de Fontenay, qui a aussi connu une petite carrière d'actrice. Geneviève de Fontenay, actrice comique Geneviève de Fontenay est principalement connue pour son rôle actif dans la compétition Miss France, mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que la dame au chapeau était aussi actrice à ses heures perdues. En 2003, elle était à l'affiche du long métrage Les Clés de Bagnoles, réalisé par Laurent Baffy. Un film dans lequel elle joue son propre rôle, face à l'éternel acolyte de Thierry Ardisson. En 2012, Geneviève de Fontenay a aussi tourné dans la série humoristique d'Arpé, La Minute Vieille. Série dans laquelle des actrices d'un certain âge viennent raconter des blagues parfois trash, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Au cours d'un épisode intitulé «Cours du soir », l'ancienne présidente du comité Miss France était venue raconter l'histoire d'un mec qui se croit plus malin que les autres et qui rend fou ses camarades à cause de ses questions à la con. Une histoire plutôt hilarante, qui a prouvé à Geneviève de Fontenay qu'elle n'était pas seulement élégante, mais aussi très drôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada